je ne suis pas Dieu, mais dans les versets, Jean 17 verset 3, parlez, la pipe a parlé, il n'y a pas un verset dans la bibou Jésus dit je suis Dieu, il n'y a pas un verset dans la bibou Jésus dit je suis Dieu, il n'y a pas un verset dans la bibou Jésus dit je suis Dieu, il n'y a pas un verset dans la bibou Jésus dit je suis Dieu, il n'y a pas un verset dans la bibou Jésus dit je suis Dieu. Un chalon, mes frères Je suis revenu pour Continuer la frappe que nous étions En train de faire Pour montrer les mensonges Des gens de la DDR Les musulmans Ce sont des grands menteurs Et l'islam est à court d'idées Ils commencent à mentir Ils commencent à faire la comédie Comme les deux gars qui sont ici Ils sont partis continuer à faire Leur comédie Qui sont en train de perpétrer beaucoup de comédie Alors nous sommes là pour venir faire Un toilettage technique Pourquoi est-ce que nous faisons ça ? Notre numéro est là On avait affiché ça au bas de l'écran Nous les avons contactés plusieurs fois Pour le débat Ils ont fui Maintenant l'islam n'a rien à enseigner Ils ne peuvent rien à enseigner sur la terre Tout ce qu'ils veulent parler c'est Jésus, Jésus Jésus n'est pas Dieu Jésus Ils sont partis en Guinée Faire la dé-islamisation Tout ce qu'ils sont en train de faire Depuis qu'ils sont partis Chaque jour c'est Jésus 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 Même les musulmans Lorsqu'ils viennent Sorry Ils viennent avec des questions Et les font que poser sur Jésus 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 Mais vous n'avez jamais présenté que Allah est Dieu Puisque Allah n'est pas Dieu Et il ne sera jamais Dieu Et je n'ai jamais vu un seul musulman nous présenter Qui est Allah On va le voir Allah c'est un petit Dieu Qu'on peut déclasser On peut déclasser même par un enfant de 3 ans On peut déclasser Que Allah n'est pas Dieu Donc ils n'ont pas de preuves Alors tout ce qu'ils doivent faire C'est attaquer Jésus 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 C'est le nom le plus parlé Les témoins de Jéhovah Ils sont là Ils ne croient pas que Jésus est Dieu Et ils viennent avec les mêmes arguments Que les témoins de Jéhovah Les mêmes arguments des bouddhistes Mais présentez-nous votre Dieu C'est comme un bouddhiste qui dit Jésus n'est pas Dieu Ah ok Mais parlons-nous un peu de Bouddha Parlons-nous un peu de Allah Pour voir si Allah Allah peut être capable De lever même son petit doigt De dire qu'il est Dieu Devant nous Est-ce qu'Allah peut Est-ce que vous pouvez présenter Allah Que Allah est Dieu Si on prend même le Coran Juste examinez Allah Vous ne saurez pas C'est pour cela que Jésus n'est pas Dieu Maintenant ce petit ici Il dit qu'il y a-t-il un verset là Où Jésus a dit qu'il est Dieu Bla 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 Y a-t-il un verset Écoutez Ok on a déjà entendu ça Non seulement ça Il avait répété la même bêtise Avec le petit psychomédien Le petit psychomédien Je vais vous mettre ça Vous allez suivre Suivez ce morceau Qu'est-ce qu'il a dit de lui-même Il a dit quoi maintenant Il n'a pas dit je suis Dieu Il n'a pas dit je ne suis pas Dieu Maintenant il a dit quoi Il dit Dieu m'a envoyé On prend sa main On ne prend pas Vous avez quel problème En fait il s'agite aussi peu On te demande de prouver Que celui que tu adores Il est le véritable Départ Les frères Avant de te faire Avant qu'on accepte que tu es Dieu Il faut le proclamer d'abord Ça c'est la première des choses Tu le proclames Et puis ensuite tu le démontres Voilà pourquoi nous on ne parle pas De la démonstration On parle de la programmation d'abord Ils ne peuvent ni proclamer Surtout démontrer Que Allah est Dieu C'est bien de faire Il faut d'abord proclamer Est-ce qu'Allah Allah s'est-il proclamé Qu'il est Dieu Allah Nous allons voir le Coran Puis le Coran C'est un petit livre Un petit livre Que j'ai de pièce Dans deux semaines Un petit livre Vous voyez ce petit Coran ici J'ai de pièce Ce livre Ce petit livre ici Dans deux semaines Ils ne peuvent pas te lire Demontre-nous Que Allah est Dieu Suivez Ok Il dit qu'on puisse Demontrer un verset Où Jésus est Dieu Je vais te démontrer On y va Je vais te donner un verset Mais des versets Beaucoup de versets Là c'est notre numéro Pour les gens qui veulent nous contacter Nous sommes là pour administrer Une frappe légendaire C'est ce que nous faisons Comme travail On y va Let's go Ici On commence d'abord On commence On peut commencer là On va là Là nous sommes dans Jean Jean au chapitre 8 Là c'est la Bible Anarameen La Bible en quoi ? Anarameen La langue syriac L'arameen C'était une langue Qu'on parlait beaucoup À cette époque Jésus Beaucoup de pays parlaient ça Ça c'est la langue Arameen Nous allons voir Jean au chapitre 8 Nous avons la Bible Anarameen Et nous avons ça Il y a beaucoup de Bibles Il y a beaucoup de Bibles Là c'est la Bible Anarameen La Bible est là C'est un anarameen Nous avons sondé La Bible dit Sondez les Écritures Vous sondez les Écritures Nous avons la Bible Anarameen Toute la Bible est là Voyez-vous La Bible Anarameen Pour ceux qui connaissent Les langues sémitiques Ils peuvent lire Ils peuvent lire Là c'est la Bible Anarameen Nous allons voir Puisque les mensonges N'ont que trop duré Alors Il faut faire des recherches Il faut faire de la recherche Nous parlons beaucoup de langues Puisque Dieu a parlé Beaucoup de langues Anarameen Il a parlé Hébreu Il a parlé Les Grecs Beaucoup de langues Dieu parle beaucoup de langues La Bible anarameen Nous allons partir Dans le livre de Jean Nous sommes dans l'évangile de Jean Là c'est l'évangile de Jean Jean au chapitre 8 On dit Pechita Pechita Holy Bible Translated Pechita c'est ce qu'on appelle Donc Bible En arameen Comment est-ce qu'il s'appelle Donc les chapitres Nous allons partir Dans Jean au chapitre 8 Au verset 52 Nous allons partir Au verset 58 On y va Nous allons partir Au verset 58 Nous y sommes On peut commencer au verset 56 Attendez Je dois agrandir Pour les besoins de la cause Il dit Jésus n'a jamais dit Qu'il était Dieu Bla 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 Tu n'as pas lu Il faut lire C'est pour cela C'est pour cela que nous lisons Le Pechita Le Pechita Le Pechita est là Alléluia Voyez-vous Là c'est Anarameen Le Pechita est là Nous avons ça Nous sommes partis chercher ça Pour vous Pour les gens qui ne comprennent pas des langues Puisque nous nous comprenons beaucoup des langues Là nous sommes dans Jean au chapitre 8 On peut commencer par-tu du verset 56 Là c'est Jésus qui parlait aux juifs Il dit Abraham ton père a désiré voir mon jour Et il a vu et il s'est réjoui Et là il s'adresse à la nation juive Aux juifs Que votre père Abraham a désiré me voir moi Et il m'a vu Il a vu mon jour et il s'est réjoui Les juifs Ils lui ont dit Tu n'as pas encore 50 ans Et tu as vu Abraham Verset 57 Jésus Ici on a écrit au lieu de Jésus Ils écrivent Yeshua C'est comme ça qu'on appelle Jésus dans leur langue Yeshua C'est toujours Jésus dans d'autres versions francophones On dit Jésus Yeshua leur dit Je vous dis une vérité intemporelle Avant qu'Abraham n'existe Je suis Le dieu vivant Ça c'est Jésus qui se proclame Avant qu'Abraham n'existe Je suis le dieu vivant Ça c'est Jésus qui parle Ça c'est Jésus qui parle Il est là Là c'est la Bible En Arame 1 En Arame 1 Les gens qui veulent La Bible est là Vous pouvez partir chercher ça Interpréter ça de votre manière Interpréter dans vos langues maternelles Français, anglais En Bambara En Chinois Interpréter Jésus est là Il dit que Avant qu'Abraham n'existe Je suis le dieu vivant Là c'est le premier verset Qu'on donne Allons dans un autre verset Là nous sommes dans le livre de l'Apocalypse Apocalypse de Jean Le livre d'Apocalypse Péchita Nous sommes dans le Péchita La Bible en Arame 1 Apocalypse chapitre 21 Au verset 7 Nous allons entendre ce que Jésus dit Jésus dit qu'il est le dieu tout puissant Et celui qui vaincra Chapitre 21 Apocalypse chapitre 21 Au verset 7 Et celui qui remportera la victoire Héritera de ces choses Et je serai son dieu Et il sera mon fils Jésus est là Jésus est en train de parler C'est notre dieu Donc nous nous basons sur ça Pour dire que Jésus est dieu Ça c'est Jésus qui s'est présenté Maintenant On va poser la question aux musulmans De nous donner Un seul verset Où Allah dit que je suis dieu Ça n'existe pas Un seul verset là où Allah dit Je Je Prenons personnel Je suis dieu Ça n'existe pas Ça n'existe pas Il ne pourrait jamais donner Ils vont donner d'autres versets là où Allah dit que C'est moi Allah Coran chapitre 20 Verset 14 C'est moi Allah Un point de divinité Blablabla Non non Nous connaissons que Allah est dieu Donnez-nous un seul verset là où Allah dit Je suis dieu C'est ce que vous nous avez dit Que nous vous montrez Un seul verset Là où Jésus dit Je suis dieu Nous vous avons démontré Qu'il est dieu Maintenant vous montrez-nous aussi Un verset là où Allah dit qu'il est dieu Puisque nous nous disons Que dieu Lorsqu'il est venu sur la terre Il s'est incarné Il s'est fait un homme Jésus était un homme Un homme Il est venu sur la terre Comme un homme Comme Il est né Comme un homme Il a tout fait comme un homme Pourquoi ? Puisque dieu est devenu homme On va voir Il y aura L'autre comédien là On va lui poser la question Si dieu peut devenir homme Puisqu'il y a une différence entre Être et devenir Il y a une différence Puisque nous lui disons La parole s'était incarnée Nous allons voir ça Nous sommes dans le livre de Jean Dieu s'incarne Si quelqu'un vous a dit que dieu ne s'incarne pas C'est un petit maraudeur Nous allons voir dans le livre de Jean Au chapitre 1 Au verset Au commencement était le logos La parole Logos c'est la parole En grec Et le logos était avec Dieu Et le logos était Dieu Si on va en bas Au verset 14 on dit ceci Nous sommes dans la parole Le logos s'est incarné La parole S'est faite chère Ici on dit Le verbe C'est toujours le même mot Werbum Werbum en latin Le verbe S'est fait chère C'est elle-même Qui s'est fait chère Puisque la Bible dit Il y a d'autres versions là On dit que La parole a été faite Ça a été faite par qui ? Par elle-même Le verbe qui s'est fait chère Pourquoi ? Puisqu'on dit que Tout ce qui est fait Tout ce qui est fait Sur la terre Toutes choses ont été faites Par lui Par le verbe Le logos Et sans lui Rien n'a été fait Donc c'est la parole Qui fait tout Même le corps de Jésus là Son corps à lui C'est de lui-même Qui s'est fait On dit là Le logos a fait tout Toutes choses ont été créées Toutes choses ont été faites par lui Donc il y a d'autres Voyons que Jésus est Dieu Par les deux Écritures Et il n'y a pas moyen de discuter ça Ce sont les Écritures Jésus dit Je suis Dieu Le Dieu vivant Et Allah n'a jamais dit Je suis Dieu J'ai des filles qui comptent De montrer un seul verset Là où Allah dit que je suis Dieu Mon numéro est là Appelez-moi Appelez-moi pour le débat Pour la démonstration de la puissance Nous sommes prêts à frapper très fort À corriger les gens C'est ce que nous sommes En train de faire Et c'est notre travail C'est le travail que nous faisons Pour arrêter des bêtises Ok Nous allons passer À un autre point À un autre point Que nous avons vu dans la vidéo Avant Jésus Je suis Dieu Adorez-moi Donc c'est important De le déclarer Et ensuite De le prouver Et de le démontrer Le niveau Le niveau même Plus que jardin Le niveau C'est ça un musulman Lorsque vous faites Le débat avec les musulmans Il va dire Eh le niveau Blablabla Puisque nous nous disons Que même le niveau D'Allah Le niveau D'Allah Est trop bas Ce Coran ici C'est trop bas Trop bas Trop bas Ce petit livre ici Allah Trop bas Mouhamad Mahomet Trop bas Jibril Trop bas Alors c'est pour cela Que les musulmans N'osent jamais Et je conseille A tous les chrétiens Lorsque vous partez Débattre avec les musulmans Frappez dans leur Coran Frappez dans leur Coran Vous allez voir comment Est-ce qu'on va frapper Frappez dans leur Coran Puisque vous verrez Que ce sont des comédiens Ils ne connaissent rien Ils ne connaissent rien Ils ne peuvent pas Débattre avec nous C'est pour cela Qu'ils annoncent même Le débat On va débattre sur le christianisme Blablabla Blablabla Maintenant nous On ne fait pas des débats Comme ça Nous nous frappons Là où ça fait très très mal Ok On va entendre une autre comédie Une autre connerie Que ces deux Lascar Ont raconté Vous allez suivre Les deux Les deux bandits Ceux qui sont partis Raconter Dans le pays de Guinée Ok Suivez Son Dieu Il dit le texte est faux Lui Le texte est faux Parce qu'il lui dit Non Le texte ça ne peut pas expliquer Il faut Maintenant si tu veux Tu ne peux pas expliquer avec ça Donne un autre verset Pour expliquer Je vais répondre quand même A la question Qu'est-ce qu'il a son Dieu Étant tué là Qu'est-ce qu'il a son Dieu Selon le texte Il s'est écrit Jésus-Christ Son Dieu Le Dieu de Jésus-Christ Il fait mentir la Bible C'est que la Bible dit Jésus a son Dieu Non Mais lui il refuse Il le reconnaît Oui Dans ce texte là Jésus a son Dieu Il le présente Maintenant la parole Écoutez mon pied Jésus il est la manifestation De la parole Quand il lit dans le courant On dit que Jésus Il est la manifestation De la parole Lorsque Dieu Maintenant la parole Écoutez mon pied Jésus il est la manifestation De la parole Quand il lit dans le courant On dit que Jésus Il est la manifestation De la parole Lorsque Dieu veut D'un jour Il dit Soit la chose Cette parole Écoutez mon pied Jésus il est la manifestation De la parole Quand il lit dans le courant On dit que Jésus Il est la manifestation De la parole Lorsque Dieu veut d'une souris. Maintenant, la parole, écoutez-moi bien. Jésus, il est la manifestation de la parole. Bon, voyez-vous, un petit connard. Il dit que Jésus est la manifestation de la parole. Bon, les gens qui sont dans la salle, il fallait arrêter ce petit lascar ici. Il faut demander lui de vous montrer l'écriture là où on dit que Jésus est la manifestation de la parole. Manifestation. C'est venu d'où ? Jésus est-il la parole ou bien la manifestation de la parole ? Écoutez ces petits comédiens. Quand il est dans le courant, je peux reconnaître lui, dans ce texte-là, Jésus est son Dieu. Maintenant, la parole, écoutez-moi bien, Jésus, il est la manifestation de la parole. Quand il est dans le courant, on dit que Jésus est la manifestation de la parole. Lorsque Dieu veut d'une chose, il dit, sois et la chose est. C'est Dieu qui a parlé pour que Jésus vienne au monde. Jésus est la manifestation de la parole. Oh, la parole est l'action créatrice de Dieu. Toi, tu dis non, non. C'est Dieu qui a parlé pour que Jésus vienne au monde. Jésus est la manifestation de la parole. Oh, la parole est l'action créatrice de Dieu. Il dit, sois et la chose est. C'est Dieu qui a parlé pour que Jésus vienne au monde. Jésus est la manifestation de la parole. Oh, la parole est l'action créatrice de Dieu. il dit la parole est l'action créatrice de Dieu bon, ça il donne regardez un peu sa coiffure là comme un petit voyou de Boko Haram il dit la parole c'est l'action créatrice de Dieu bon, il faut lui poser la question c'est écrit où est-ce que Mahomet vous a-t-il dit que Jésus est la parole ou bien la manifestation ou bien il est l'action créatrice d'où tu sors ça regardez ce mot ici tu as quitté ton père dans le christianisme pour aller te foutre dans une pétodière dans une bêtise une bêtise humaine comme ça mon numéro est là les gens qui veulent me contacter je suis là vous pouvez m'appeler en direct ou bien différer moi j'ai fait mon devoir j'ai envoyé mes invitations à tous ces gens ici ils ne veulent pas m'appeler puis ils savent la force de la frappe les gens qui savent débattre avec les musulmans les gens qui font fouiller les musulmans en Afrique en Afrique nous ne sommes que trois trois dans le monde entier nous sommes cinq dans le monde entier nous sommes cinq mais en Afrique nous ne sommes qu'à trois et ils nous fuient ils nous fuient puisqu'ils connaissent ils connaissent d'autres forces de frappe que nous sommes en train de distribuer au travers attendez je vais afficher quelque chose ici pour montrer que ces gens sont des comédiens ce sont des comédiens ce sont des comédiens ils disent que c'est l'action créatrice de Dieu ça sort d'où écoutez la comédie continue je lui dis soit et la chose est c'est Dieu qui a parlé pour que Jésus vienne au monde Jésus est la manifestation de la parole la parole est l'action créatrice de Dieu toi dis soit et la chose est c'est Dieu qui a parlé pour que Jésus vienne au monde Jésus est la manifestation de la parole la parole est l'action créatrice de Dieu toi tu dis non Dieu dit que la lumière soit et la lumière fure Dieu dit que la lumière soit et la lumière fure donc si la parole est Dieu est-ce que donc la terre est Dieu aussi que la terre soit et la terre fure Dieu crée la terre et la terre par quoi par sa parole donc la terre aussi est Dieu bon voyons vers le raisonnement bidon de ces gens ici je ne sais pas écoutez ils disent que Dieu a créé la terre par sa parole donc la terre est aussi Dieu non non ça c'est quel raisonnement on dit la parole est Dieu on n'a pas dit la terre la terre elle elle est créée à partir de la c'est la parole qui crée la terre qui crée la lumière qui crée tout la parole est Dieu maintenant lui dit que est-ce que la terre la terre la terre est Dieu non non la terre n'est pas la parole la lumière n'est pas la parole l'homme n'est pas la parole ça c'est quelle compréhension idiote quelle idiotie écoutez les questions que les deux Laskar ici les deux bambins ce type ici Ismaël Akan son coéquipier qui s'est fait appeler Oustaz Diané ils ont toujours posé des questions bêtes puisque Mohamed lui aussi posait des questions bêtes il dit que la terre est créée par la parole de Dieu donc la terre est Dieu non non la terre puisqu'on dit la terre est créée oh la parole n'est pas créée il n'y a aucun verset qui dit que la parole a été créée la parole n'est pas créée il n'y a pas de verset mais tout ce qui est créé ça vient de la parole écoutez le raisonnement de ce petit Laskar là Mère DE c'est la manifestation c'est Donc vous avez un peu des raisonnements comme ça. Et des fois ils posent des questions comme ça, pour tromper la masse, parce que la plupart des gens qui sont dans la salle, la plupart sont des musulmans, ce sont des gens qui ne lisent pas, la plupart, et puis dans ce pays-là, la Guinée, c'est un pays où ils n'ont même pas beaucoup de bibliothèques, ce sont des pays africains pauvres, ils peuvent venir et mentir à toute une masse, mais tu ne peux pas faire devant des gens qui sont intelligents. Tous ces gens-là ne sont pas intelligents, tous ces gens qui sont dans la salle, la plupart ne sont pas intelligents. Tous ces musulmans sont des gens, d'abord, des raisonnements un peu enfantins, bêtes, puisqu'il y avait même un comédien là qu'on appelait Amadidat. Non, on le prend pour un comédien, mais il est parti là, il est coupé. Il y a un autre comédien, Zakir Neig, un autre petit Congolais là, il ment à tous ces gens ici. Il dit que la terre, blablabla, Jésus-Christ n'est pas la parole, tout ça. Il dit que, donc, Satan a été créé par la parole, donc Satan est la parole. Non, 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 votre Coran dit très bien que Satan a été créé à partir de quoi? Du feu. Satan a été créé à partir du feu dans votre Coran. C'est pas à partir du feu, ce n'était pas à partir de la parole. Ce n'était pas à partir de la parole. Jésus a créé aussi à Dieu. Dieu a créé Satan par quoi? Satan, Satan, Dieu l'a créé par quoi? Pour sa parole, Satan aussi l'a tué. Satan n'est pas créé par la parole. Bon, voyez ce monsieur, bon, je comprends. Il a raté le madras, ça. Lui a quitté, il a enjambé, il a quitté l'église de son père, là où il était, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait comme travail dans l'église de son père. Il est parti directement dans l'islam sans passer par la madrasse. C'est pour cela qu'il peut dire des bêtises comme ça que Satan a été créé par la parole. Non, non, le Coran dans la madrasse, là où tu as raté, on a dit que Satan a été créé à partir du feu. C'était un djinn. Dans d'autres versets, là où on dit que Satan était un ange, par là où Dieu avait maudit Satan, il avait chassé, il avait dit aux anges d'adorer, mais Satan s'est retrouvé par mes gardes-là et puis Dieu l'a puni des bêtises du Coran. Ce sont des bêtises du Coran. Maintenant, il dit que est-ce que Satan est aussi Dieu? Blah, blah, blah. On va voir maintenant. Ce petit garçon a dit que Jésus-Christ n'était pas la parole. C'est ce qu'il a dit. On va rejouer ça. On va rejouer ça. Pour que les gens puissent bien écouter ça. Je vous ai dit que quand vous lisez les textes, faites attention. Lisez ce qu'il y a écrit, ne mettez pas votre pensée. Il dit que la Bible, on ne se défaite pas d'elle-même. Il faut te calmer, papa. J'ajoute encore 30 secondes. Si c'est les élèves comme toi en classe, on les donne zéro pour haut. Parce qu'il va, papa, c'est ce truc très beau. Je dis bien. Il a lu le texte, il dit que Jésus est la parole dans le texte. Ce n'est pas écrit Jésus. Ils n'ont pas dit Jésus là-bas. Il a lu de 1 à 3. Il dit qu'on n'a pas parlé de Jésus. Donc, il veut distraire comme si Jésus-Christ n'était pas la parole. Vous voyez ce petit Lascar ? Et c'est ça qui l'a conduit à dire des bêtises comme ça ? J'étais en train de rafraîchir votre mémoire. Après, je poursuit pour répondre. D'abord, il y aurait bien la question que vous avez posée. On a donné un texte. On dit dans le texte là. Est-ce que Jésus a son Dieu éteint ? Il dit le texte est faux. Oui, le texte est faux parce que lui, il dit non, le texte, ça n'en peut pas expliquer. Il faut, maintenant, si tu veux, si tu ne veux pas expliquer avec ça là. Donne-y un autre verset pour expliquer. Je vais répondre quand même à la question. Qu'est-ce qu'il a son Dieu étant tué là ? Qu'est-ce qu'il a son Dieu selon le texte ? Et c'est écrit Jésus-Christ son Dieu. Le Dieu de Jésus-Christ. C'est qu'il fait mentir la Bible. C'est que la Bible dit que Jésus a son Dieu, non ? Mais lui, il refuse de reconnaître oui dans ce texte là. Jésus a son Dieu. Maintenant, la parole est là. Écoutez mon pied. Jésus, il est la manifestation de la parole. Quand il est dans le coureur, on dit que Jésus est la manifestation de la parole. Lorsque Dieu veut d'une chose... Jésus est la manifestation de la parole. Il a dit si on le lit dans le coureur. Je vous ai joué ça. Maintenant, on va voir ce que dit le Coran. Partons dans le Coran. Vous voyez que c'est petit ici. Il a raté la madrasa. Il faut qu'il puisse retourner à madrasa. Pour devenir un bon musulman. Sinon, tu vas quitter l'islam avec la frappe que nous allons administrer. On va voir où est-ce que le Coran dit que Jésus... Jésus, c'est la manifestation. Ou bien, il a inventé un petit connard. Là, nous sommes dans le Coran. Là, c'est le surat en Nissa. Surat 4. Surat 4 au verset 171. Surat 4 au verset 171. On nous dit ceci. Surat 4, 171. Il faut que nous puissions bien montrer que le petit là, c'est... Il est anti-Allah. Comme nous avons anti-Christ. Le petit là, il est anti-Allah. Surat 4 au verset 171. 171, nous allons voir ce que Allah a dit. Ô gens du livre, entre parenthèses chrétien, n'exagérez pas dans votre religion, blablabla. Et ne dites pas d'Allah que la vérité, blablabla. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager. Sa parole, qu'il envoie à Marie. Donc, Jésus, c'est qui? Jésus, c'est la parole. On n'a pas dit manifestation. Ça, c'est ajouter au Coran. Il ne faut pas ajouter au Coran. Il faut être sérieux. Même si tu es dans le faux. Même si tu adores un faux Dieu, Allah. Au moins, dis la vérité. L'histoire est la chose bien. C'est Dieu qui a parlé tout ce que j'ai dit. Jésus, il est la manifestation de la parole. Mais lui, il refuse de reconnaître oui. Dans ce texte, Jésus, il a son Dieu. Mettez-moi, la parole est là. Écoutez-moi bien. Jésus, il est la manifestation de la parole. Vous suivez la bêtise qu'il dit? Ici, on dit Jésus est la parole. Là, c'est le Coran. Bêtise sur bêtise. On va. Et là, le Coran n'a fait que tricher. Ce qu'on a dit dans Jean au chapitre 1, concernant la parole, dans Jean au chapitre 1, que Jésus est la parole. On dit, le Logos s'est incarné et a eu son tabernacle parmi nous, étant plein de grâces et de vérités. Donc, c'est ce qu'on dit. Le Logos, en français, c'est la parole. La parole s'est faite chère. Et le Coran a aussi recopié le même verset. Il dit, Jésus, il est la parole. Jésus, c'est la seule parole que nous avons. C'est la seule parole. On va même dans l'Apocalypse. Là, nous sommes dans le livre d'Apocalypse, sur le chapitre 19. Apocalypse, chapitre 19, au verset 14. Nous partons au verset 14. Qu'est-ce qu'on dit? Vous allez voir ce de quoi on a parlé. Au verset 13 et 14, on dit ceci. On parlait de Jésus. On parle de Jésus, il dit, il était vêtu, revêtu d'un vêtement teint de sang. Celui qui avait le sang, c'est Jésus. Son nom est la parole de Dieu. Jésus, c'est lui la parole de Dieu. Allons voir même Mahomet, Mohamed, pour voir ce que Mohamed avait dit. Mohamed avait dit quoi? On va là. Nous allons voir ce que Mohamed, le mari d'Aïcha, Adi. Écoutez, ici, nous avons beaucoup d'Adi. C'est tellement trop. Je ne peux pas tout vous montrer. Je vais choisir un. Là, nous avons Saïbo Arie, 34 et 35. On dit que Jésus, ici, on dit Jésus, il est l'apôtre et puis il est la parole d'Allah. Et puis il est l'esprit. La seule personne qu'on appelle la parole de Dieu, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autres personnes qu'on appelle la parole de Dieu. Ça n'existe pas. Donnez-nous un verset dans le Coran, même dans les hadis, quelqu'un qu'on appelle la parole de Dieu. Ça n'existe pas. Là, c'est un premier hadis. On va dans l'autre hadis. Saïbo Arie, 47-76. On parle de Jésus. On dit que Jésus, il est, si on n'a pas d'autre, il est la parole, Allah's word en anglais, the word of Allah, and spirit. La seule personne qu'on appelle la parole de Dieu, c'est Jésus. Attendez, je vais vous montrer le nombre. Je vais choisir un que je vais vous mettre en français puisque les francophones, ils ne sont pas tellement documentés. C'est ça le problème que j'ai vu. On dit que Jésus, il n'a pas la parole. Il y a beaucoup. On dit, on dit, on dit, Tu es la parole d'Allah. Ça, c'est une tricherie. Allah voulait récompagner. Mais au moins, il dit aux musulmans que Jésus est la parole. La seule parole qui est la parole de Dieu, c'est Jésus. On dit, sa parole, his word. His word. On parle de Jésus. On est en train de parler. Attendez, je dois vous montrer un autre hadis. Écoutez, il y a beaucoup de hadis. Il y en a tellement beaucoup, plus de 100. Prenons au moins ça. Prenons au moins ça. Ça, c'est Saïe Mousselim. Je vais vous mettre ce Saïe Mousselim. Je vais mettre ça en français pour que tout le monde puisse suivre, tous les petits comédiens puissent suivre. Saïe Mousselim numéro 1, 9, 5. Il est rapporté par Abu Ureira. Abu Ureira, c'était un juif qui était esclave. Esclaves, comme tous les gens qui suivaient Mohamed étaient des esclaves. Tous ceux qui n'étaient pas arabes, tous étaient des esclaves, comme Bilal, Salman al-Farisi, Abu Ureira, tous ces gens-là étaient des esclaves. C'est pour cela qu'il suivait Mohamed. Comme ces esclaves, comme des esclaves. Allah le bénit et l'exalté rassemblera les gens, bla, bla, bla. Les croyants se tiendront jusqu'à ce que le paradis soit amené près d'eux. Ils viendront à Adam et lui diront, Oh, notre Père, ouvre-nous le paradis. Alors, ils vont continuer. Alors, on va leur répondre. Ils viendront à Moïse. Mais Moïse leur dira. Mais il dira. Il dirait, Je ne suis pas en mesure de faire cela. Non, attendez. Je dois grandir. Je dois grandir. Ils reviendront à Moïse. que la paix soit sur lui. Mais il dira. Moïse dira. Je ne peux, je ne suis pas en mesure de faire cela. Tu feras mieux d'aller à Jésus. La parole d'Allah et son esprit. Dans la seule parole, la seule personne appelée par la parole d'Allah, c'est c'est Jésus. Dans tous les livres du monde. Dans tous les livres du monde. On vous a démontré ça. Nous nous parlons et on n'a pas parlé de manifestation. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Ce sont des comédiens ces gens. Ce sont des comédiens, des petits comédiens, des petits comédiens qu'il faut déplumer. Comme nous sommes en train de le faire, nous sommes en train de le déplumer. OK. On va continuer avec la vidéo pour entendre d'autres bêtises que ces petits bandits sont partis rependre dans un pays de la Guinée pour encourager la Boko Haram. Ce sont des petits qui ne connaissent rien et ne peuvent jamais me débattre. Jamais, ils ne le feront. Mais, s'ils sont capables qu'ils puissent me contacter, je suis là. Moi, je les ai envoyés plusieurs invitations et je les attends. Aucun musulman ne peut faire face à moi à cause de Jésus que nous adorons. Notre Dieu. Alléluia. OK. On va suivre. C'est pour ça qu'il va vers le Père mais il reviendra. Quand Jésus revient, ce n'est pas pour juger l'humanité. Jésus ne vient pas pour juger quelqu'un ou nous. Parce que Jésus lui-même sera jugé par Dieu lui-même dans la Bible. C'est ça qu'il va vers le Père mais il reviendra. Quand Jésus revient, ce n'est pas pour juger l'humanité. Jésus ne vient pas pour juger quelqu'un ou nous. Parce que Jésus lui-même sera jugé par Dieu lui-même dans la Bible. Dans le courant et il reviendra. Quand Jésus revient, c'est pas pour juger l'humanité Jésus ne vient pas pour juger quelqu'un Avez-vous suivi ce petit Lascar il dit que Jésus ne vient pas pour juger maintenant on va voir que dit Mahomet, leur prophète bon ce sont des enfants qui ont quitté qui sont partis dans l'islam sans passer par la madrasse ils sont devenus musulmans sans connaître pourquoi ils sont devenus musulmans ça c'est Saïb ou Harry numéro 34, 48 Alléluia Abou Oureira toujours le monsieur là Abou Oureira il a raconté plus de 5000 abys ce monsieur-ci Abou Oureira le messager d'Allah a dit pensez-lui entre les mains duquel est mon âme sûrement Jésus le fils de Marie descendra bientôt parmi vous écoutez maintenant et il jugera l'humanité avec justice il jugera ça c'est un à 10 authentique raconté par Abou Oureira ça se trouve dans le livre de Saïb ou Harry Saïb ou Harry numéro 34 48 livre 60 à 10 numéro 118 livre ça c'est le site internet de l'Arabie Saoudite maintenant si ce garçon ici qui ne connait même pas l'arabe il dit que Jésus ne viendra pas juger l'humanité donc il a sauté les madrasses nous sommes là pour lui donner le cours des madrasses qu'il avait qu'il avait raté je dois agrandir ça pour que tout le monde soit un témoin il dit que Jésus il dit que Jésus Jésus le fils de Marie descendra bientôt parmi vous et jugera l'humanité avec justice hein on dit il jugera l'humanité bon ce qu'il a dit ce qu'il a dit il n'a fait que recopier ce que Saint Paul avait parlé hein ce que Saint Paul avait parlé bon ce sont des comédiens nous sommes là pour les enseignants pour les enseignants nous sommes des enseignants nous corrigeons très fort Alléluia ça c'est 2 Corinthiens 2 Corinthiens au chapitre 5 au verset 10 il dit ceci car il nous faut tous comparaitre devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps donc nous serons tous au tribunal de qui ? de Christ tous lorsqu'on dit tous Paul il parlait aux Corinthiens c'était des Grecs il dit que nous tous nous serons au tribunal de Christ chacun sera jugé afin que nous puissions rester selon le bien même pour le bien que nous faisons nous serons jugés et pour le mal que nous faisons nous serons jugés nous il nous faut tous comparaitre devant le tribunal de Christ et Mahomet Mohamed il a dit ceci que ça c'est Mohamed qui parle dans Saïbouhari numéro 34 48 il dit que Jésus viendra et il jugera l'humanité avec justice comme souverain juste ça c'est Mohamed qui a dit qui a parlé ça maintenant ce garçon ici il raconte des conneries des bêtises écoutez ce qu'il dit donc il n'est plus le Père il n'est pas Dieu c'est pour ça qu'il va vers le Père mais il reviendra quand Jésus revient c'est pas pour juger l'humanité Jésus ne vient pas pour juger quelqu'un ou non pour juger l'humanité Jésus ne vient pas pour juger quelqu'un ou non pour juger l'humanité mais il reviendra quand Jésus revient c'est pas pour juger l'humanité Jésus ne vient pas quand Jésus revient c'est pas pour juger l'humanité bon, des gens comme ça il faut faire quoi avec ça on dit il jugera l'humanité maintenant ce petit comédien il dit, écoutez ce qu'il dit Jésus ne vient pas quand Jésus revient c'est pas pour juger l'humanité Jésus ne vient pas quand Jésus revient c'est pas pour juger l'humanité Jésus ne vient pas il contredit même son prophète puisque dans la Bible bon un musulman, il ne faut pas discuter avec lui dans la Bible beaucoup, il faut prendre ses propres livres pour le frapper les deux bandits ici, les deux petits pions ici ils disent que Jésus ne viendra pas juger mais là c'est Muhammad Muhammad, Mahomet, le mari d'Aïch qui dit ceci que Jésus viendra et jugera l'humanité maintenant entre les deux bandits nous allons croire qui entre les deux bandits ici on va croire qui une bande de de salopards pour juger quelqu'un pour nous parce que Jésus lui Jésus ne vient pas pour juger quelqu'un parce que Jésus ne vient pas pour juger quelqu'un pour juger l'humanité mais il reviendra quand Jésus revient c'est pas pour juger l'humanité Jésus ne vient pas pour juger quelqu'un bon, ce qu'il dit jugez vous-même mon numéro est là, vous pouvez m'appeler pour la frappe pour la frappe on continue avec la vidéo il y a un monsieur qui est venu après toute l'émission il est venu poser une question impérieuse suivez ce monsieur ici vous allez voir vous allez voir qui sont réservés à Dieu donc ma question c'est est-ce que vous pouvez montrer un passage dans la Bible où Dieu dit je ne deviendrai jamais un homme ou bien je ne prendrai jamais la frappe d'un homme un passage dans la Bible qui sont réservés à Dieu donc ma question c'est est-ce que vous pouvez montrer un passage dans la Bible où Dieu dit je ne deviendrai jamais un homme ou bien je ne prendrai vous pouvez montrer un passage dans la Bible où Dieu dit je ne deviendrai jamais un homme ou bien je ne prendrai jamais la forme d'un homme il a posé la question de le montrer là où Dieu a dit qu'il ne prendra jamais la forme humaine nous avons déjà démontré que Dieu prend des formes beaucoup de formes nous allons le voir et ces gens vont commencer à mentir ils vont donner des versets qui donnent et Esaïe chapitre 29 verset 16 là où le potier est illégal à l'argile et l'argile le potier bla 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 cette écriture là j'avais dit que Dieu ne peut pas devenir un homme ça ne dit pas on dit la perversité quelle perversité est la vôtre est-ce que le potier peut-il dire à celui qu'il a créé tu ne m'as pas créé si tu commences à renier c'est ça la perversité on n'a pas parlé de ça Dieu ne va devenir un homme ça c'est une bêtise et l'autre comédien il va donner que Salomon avait dit est-ce que Dieu peut-il descendre sur la terre ça c'est une question Salomon a posé la question c'est une question il y a une réponse on va le voir écoutez ça c'est le verset avec lequel il ment les enfants mais je vais attraper ce monsieur un jour mais c'est qu'il a dit c'est un verset qui beaucoup de gens musulmans répéter même l'autre comédien Ahmed Ida utilisez le verset pour tromper les gens ça c'est un et tu prends le nom de 3-19 et ça y est 9-16 et ça y est 9-16 et c'est une question précise moi je pense que la Bible va répondre par la Bible elle-même est-ce que on va répondre non 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 je vais laisser non oser 11 verset 9 enfin je vous propose de prendre le nom aussi on ne sait jamais voilà il y a donné les aïe 29 verset 16 et non oser 11 verset 9 voilà il va lire oser 11 verset 9 et puis on va lire les aïe 29 verset 16 et ensuite oser 11 verset 9 je n'agirai pas selon mon ardente colère c'est l'éternet Dieu qui parle il dit je n'agirai pas selon mon ardente colère et je renonce à détruire je renonce à détruire Ephraim car je suis Dieu car moi je suis Dieu et non pas un homme je ne suis pas un homme je suis Dieu je ne suis pas un homme ok on va décortiquer ce passage là pour montrer la bêtise de ce garçon ici on va voir là il a pris oser on va partir dans le livre d'oser pour vous montrer que ce sont des petits enfants un petit escroc qui a sauté les madrasses il a fait les madrasses à mi chemin et après ils ont fait les madrasses il faut faire l'école normale après l'école l'école coranique il faut partir faire l'école normale on va partir nous sommes là nous sommes là dans le livre d'oser au chapitre 11 chapitre 11 verset 9 je n'agirai pas selon mon ardente colère je renonce à détruire Ephraim car je suis Dieu un homme pas un homme je suis le saint au milieu de toi je ne me viendrai pas avec colère ce verset est clair il dit qu'il ne va pas détruire les gens car il n'est pas un homme il est Dieu il n'est pas un homme pour venir détruire avec colère il ne va pas le faire pourquoi puisque et le même verset ça corrobore aussi ce qu'on a dit dans Nombre chapitre 23 Nombre chapitre 23 ils ont même cité ce verset là mais il est sur la partie là dans Nombre chapitre 23 on va voir Nombre chapitre 23 nous allons écouter ce que nous disent les écritures dans Nombre chapitre 23 on y va nous nous faisons de la frappe c'est ce que nous faisons sans pitié Nombre au chapitre 23 verset 19 on dit ceci Dieu ne point un homme pour mentir ni fils d'un homme pour se repentir Alléluia cette écriture n'a pas dit que Dieu ne peut pas devenir un homme le monsieur a dit est-ce que Dieu peut-il devenir on sait que Dieu n'est pas un homme est-ce qu'il peut devenir le verset n'a pas dit Dieu ne peut pas devenir on dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir il ne peut pas mentir comme un homme il ne peut pas faire ça Dieu est un homme Dieu est esprit il peut venir comme un homme il peut devenir homme mais là pour mentir Dieu n'est pas un homme pour mentir c'est différent de Dieu n'est point un homme. C'est différent. On dit Dieu n'est point un homme pour mentir. Il y a des fois que Dieu vient comme un homme. On va voir. Allons dans Esaïe. Esaïe au chapitre 42. Les gens doivent être enseignés. Dans l'islam, il n'y a rien. C'est une coquille vide. C'est une religion du diable. C'est pour cela que nous ne nous avons jamais présenté Allah. Ils sont partis là pour vous faire la dawa. Mais je les a suivi, ils n'ont jamais parlé sur Allah. Allah, c'est quoi? Allah, c'est qui? Là, nous sommes dans Esaïe au chapitre 42. Esaïe au chapitre 42 verset 13. On dit l'éternel s'avance comme un euro. Il excite son ardeur comme un homme. Un homme de guerre. Dieu fait des choses comme quoi? Comme un homme de guerre. Deux fois, Dieu descend sur la terre comme un homme de guerre. Quand il s'agit de mentir, quand il s'agit de mentir, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Mais pour la guerre, Dieu est un homme de guerre. Pour frapper Ephraim et tout ça, lorsque les gens se répandent, Dieu dit non, je ne frapperai pas car je ne suis pas un homme. Je ne vais pas renoncer à ça. Je ne suis pas un homme. Mais pour la guerre, lorsque Dieu veut combattre ses ennemis, Dieu descend comme un homme. Ça, c'est Esaïe 42 verset 13. On va dans l'Exode où nous allons voir cette écriture. Allons dans le livre d'Exode. Là, nous sommes dans l'Exode au chapitre 15. Exode au chapitre 15. Là, c'est la version d'Arbi. Exode 15 au verset 3. On dit ceci. L'Éternel est un homme de guerre. L'Éternel est son nom. L'Éternel est quoi? Un homme de guerre. Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais pour la guerre, il est un homme. Il y a deux fois que Dieu décide de venir comme un homme. Je dois agrandir ça. L'Éternel est un homme de guerre. D'autres disent voyants, héros, tout ça. Mais c'est un homme de guerre. Exode au chapitre 15, verset 3. Écoutez, ce que nous disons, on va vous le prouver même dans d'autres langues. La langue, ça c'était écrit dans l'hébreu. La langue hébraïque. On va voir dans la langue hébraïque ce verset ici. Dans la langue hébraïque, nous sommes là. Exode au chapitre 15, au verset 3. Nous allons voir ce que dit ce mot en hébreu. Ça, c'est la langue hébraïque. Voyez-vous? En hébreu. On dit de l'ordre, Yahweh. Ça, c'est Yahweh. Ish. Le mot ici, c'est Ish. Ish. Ish, ça veut dire homme. Un homme. Un homme. Ça veut dire Yahweh, Yahweh était un homme de guerre. Ish. Milchama. Ce mot, c'est Ish. Milchama. Ce mot ici, voyez-vous? Ish. Milchama. Ah, attendez. Aïe, 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 aïe. Je voulais zoomer ça. J'étais en train de zoomer. Il me faut retourner. Il me faut retourner à ce verset-là. Ish. Milchama. Yahweh est un Ish. Milchama. L'éternel est un homme de guerre. Il me faut retourner à ce verset-là. Hum. Voyez-vous. Ici, on a même écrit un man of war. Man of war, en anglais. Hein? C'est un homme de guerre. Il y a deux fois que Dieu descend il descend comme vous. Écoutez, je dois grandir ça pour la frappe. Dieu descend comme un homme. Beaucoup de fois. Dans toute la Bible. Si on ne vous a pas enseigné, vous devez retourner dans la madrasse. Pour qu'on puisse vous mentir encore. The Lord is a man. Man of war. L'éternel est un homme de guerre. L'éternel est un homme de guerre. On dit que c'est est strong anthropomorphisme. Est strong anthropomorphisme. Anthropomorphisme. C'est lorsque Dieu descend comme un homme. C'est dans toute la Bible. Dieu descend comme un homme. On dit Yahweh. Ish. Milchama. Ish. Milchama. Ish. Milchama. On a donné la signification de ça. C'est une personne mal. A male person. Mal. A man. As an individual. Un homme. Dieu est un homme. Il descend comme un homme. Dieu descend comme un homme. Il y a des fois. Dieu descend comme un homme. Dieu est un homme. Il vient nous visiter comme un homme. Voyez-vous? Dieu est un homme. Un homme en tant qu'individu. Une personne. Une personne de sexe masculin. Ish. Puisque en hébreu on dit Ish et Isha. Isha ça veut dire une femme. Une femme. C'est le nom propre du Dieu d'Israël. Le nom propre Yahweh. On dit que Yahweh est un homme de guerre. Voyez-vous? Est un homme. Dieu descend comme un homme. Ça c'est l'exode chapitre 15 verset 3. Nous vous montrons des sources. Dieu descend comme un homme. Comme un homme de guerre. Hein? Comme un homme. On vous a montré ça? Dieu descend comme un homme. Et on va vous montrer là dans le Coran que Allah lui aussi il va répéter il va recopier Dieu il va descendre aussi comme un homme. Là nous sommes dans surat 68 verset 42. Surat 68 au verset 42 qu'on a mal interprété dans vos petits Corans là. Là nous sommes dans surat 68. Surat al-Khalam. Surat al-Khalam. Au verset 42. On dit ceci. Verset 42. Au verset 42 on dit ceci. On dit le jour où un pied sera découvert ils seront appelés à se prosterner mais ils en seront incapables. C'est ce que dit surat 68 au verset 42. Dans vos petits Corans là dans vos petits Corans on a mal interprété ce verset ici. Nous nous avons nous avons cette surat ici. même en anglais. Yuma Yuk Shafu Sakhen Yuma Yuk Shafu Sakhen Cela veut dire que le jour où Allah va descendre Allah va descendre et il va montrer son pied. Sakhen ça veut dire le pied. Il viendra et il va montrer son pied. Il viendra et il va montrer son pied à la création. Yuma Yuk Shafu Sakhen au verset 42. Maintenant dans vos petits Corans là on vous a trompé on vous a dit je vais vous mettre ce qu'ils ont mis dans vos dans vos petits Corans. Vous allez voir comment est-ce qu'on vous a trompé sur ce verset là des bêtises surat 68 surat 68 au verset 42. Ici on parle que Allah va descendre comme un homme et mes minutes sont en train de pousser je ne dois pas dépasser une heure. Je dois couper avant une heure. Surat 68 au verset 42 surat 68 au verset 42 on dit ceci on dit le jour où ils affronteront les horreurs du jugement où ils seront appelés à la prosternation mais ne pourront pas le faire. Ça c'est une fausse comédie. On n'a pas dit affronter les horreurs. Dans la version arabe la version arabe est là on dit il n'y a pas horreur. C'est le jour où le pied sera visible. Allah va venir montrer son pied. Attendez je vais vous montrer. Ils ont même écrit ils ont même écrit ils ont même dessiné et donné le mot de ce que ça veut dire. Toute cette histoire ici. Vous allez voir de quoi est-ce qu'ils sont en train de parler ce mot ici sarkhine ils ont dit que c'est un fondement directif blablabla pour tromper ils voulaient tromper ça veut dire tout simplement le pied le mot ici sarkhine pourquoi je vais vous prouver ça. Là nous sommes dans surat on va partir surat 68 42 voyez-vous aussi je vais vous montrer ce que dit ce qui est écrit en arabe Oliver il faut que je puisse agrandir ça pour que les gens puissent bien lire Alléluia Allah va venir comme un homme il va venir comme un homme surat 68 42 surat 68 42 écoutez écoutez on parle du pied lorsque le pied sera découvert vous voyez comment ils vont commencer à interpréter l'autre a parlé du pied l'autre se dit c'est le tibia Allah va venir il va montrer son tibia on y va on y va le jour où le chine le chine le chine c'est-à-dire le pied d'autres disent le tibia ou bien la jambe d'Allah le chine d'Allah Allah va venir il va montrer son pied le jour où la jambe la jambe d'Allah d'Allah le chine d'Allah le jour où Allah va montrer sa jambe le jour où ces choses blablabla là c'est il y a plusieurs versets de Coran le jour où le tibia d'Allah il viendra montrer le pied le tibia on va dans une autre translation du Coran le jour où les chines seront exposées le pied d'Allah vous voyez comment ils aiment dire le jour où le chine sera découvert le jour où le chine blablabla Allah viendra il va montrer son pied le jour où le tibia sera mis à nu c'est-à-dire le jour de la résurrection Allah va venir il va montrer son pied le jour où il y aura une grande affliction ils aiment mentir toujours dans le Coran ne faites jamais confiance à un musulman lorsqu'il télit le Coran le jour où cela arrivera pour de bon où est parti le mot s'akine le jour où s'approchera le tourment blablabla le jour où la jambe d'Allah sera dénudée le jour où le tibia sera mis à nu le tibia le jour où il sera mis à nu le jour le jour où la tige est mise à nu hein voyez-vous des bêtises comme ça mais retournons là le mot est là le mot est là le mot est là ce mot ici s'akine ils disent que c'est le tibia c'est le tibia on va maintenant chercher même dans le dictionnaire pour voir ce que ça veut dire le dictionnaire est là on a Al-Mahani Al-Mahani le dictionnaire est là vous allez voir que ces gens ce sont des bandits ce sont des bandits tous ces gens ici tout ce mot ici c'est bien expliqué comme le le pied le pied attends je dois vous montrer ça je dois vous montrer ça puisque le temps vraiment nous fait défaut Alléluia Alléluia donc ils ne respectent même pas le voyez on écrit leg leg ça veut dire leg ça veut dire attendez je vais mettre comme ça leg ça veut dire ça veut dire le pied leg ça veut dire le pied la jambe d'autres disent la jambe d'autres disent le pied donc Allah va venir et il va montrer sa jambe il va montrer ce pied maintenant ils ont changé c'est pour tromper mes frères africains qui ne lisent pas que Dieu va venir sous la forme humaine Dieu va venir voyez-vous toutes ces définitions ici est-ce que vous voyez toutes ces définitions ici toutes ces définitions attendez peut-être que j'ai beaucoup à grandir voyez-vous le tibia tibia jambes tiges ça veut dire la jambe Allah va venir il viendra montrer sa jambe jambe ok ok on continue maintenant hé c'est déjà une heure c'est déjà une heure on a dépassé les minutes mais attendez comme le temps est parti les petits si vous voulez mentir avec ce verset de Esaïe au chapitre 29 Esaïe au chapitre 29 au verset 16 les petits là voulaient mentir avec ce verset il dit que il dit quelle perversité est la vôtre lorsqu'on dit Dieu ne peut pas venir sur la terre comme un homme blablabla quelle perversité on n'a pas écrit ça on n'a pas dit que Dieu ne peut être un un comme un homme on dit c'est la perversité sur la perversité le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier il n'a pas point fait pour que le vase dise du potier il n'a pas d'intelligence ça s'appelle la perversité lorsque le potier le pot comment se dire à l'ouvrier il n'a pas point fait c'est la perversité on n'a pas dit que Dieu ne peut être dans la chair ça c'est une comédie on vous a montré que votre Dieu Allah va venir comme un homme comme un homme et on va clôturer puisqu'il ne faut pas que nous puissions dépasser les minutes c'est déjà une heure on va voir le hadith de Saïe Bouhari pour voir ce que Mohamed le mari de Aisha a dit on va voir là nous sommes Saïe Bouhari Saïe Bouhari numéro 74 39 il y a beaucoup de hadith d'après Abou Saad Al-Koudri ça c'est un compagnon de Mohamed nous avons dit au messager d'Allah verrons-nous notre Seigneur le jour de la résurrection Mohamed a dit avez-vous des difficultés à voir le soleil et la lune quand il est clair blablabla ils ont dit non ainsi vous n'aurez aucune difficulté à voir votre Seigneur ils vont voir Allah donc Allah est visible Allah vient comme la chair Allah va devenir la chair on va voir descendons nous allons descendre pour que vous puissiez voir de quoi est-ce que nous sommes en train de parler là c'est Mohamed le même qui est tranché il dit non non Allah va venir Allah peut venir sur plusieurs formes il va venir plusieurs formes on dira que chaque nation suit ce qu'elle adorait et maintenant nous attendons maintenant nous attendons notre Seigneur alors Allah le tout puissant d'après eux Allah viendra sous une autre forme Allah va changer de forme il va venir sous une autre forme que celles qui l'ont vu pour la première fois Allah change de forme il peut prendre n'importe quelle forme ça c'est Mahomet qui a dit ça dans ce hadith ici c'est Mohamed c'est pas moi qui ai inventé c'est Mahomet qui a dit Allah va venir sous une autre forme que celles qui l'ont vu pour la première fois donc les musulmans avaient vu Allah pour la première fois maintenant ils vont leur montrer pour la deuxième fois alors il leur dira Allah va dire je suis Allah je suis votre Seigneur les musulmans vont chasser Allah ils diront non tu n'es pas notre Seigneur et personne ne parlera pourquoi puisque les musulmans ne savaient pas qu'Allah va venir sur la forme humaine c'est écrit là alors à lui personne ne va parler à Allah à lui sauf au prophète seulement les prophètes vont parler à Allah alors on leur dira connaissez-vous un signe par lequel vous puissiez reconnaître Allah ils diront le Shein c'est ce qu'on a vu le Sakhin en arabe c'est-à-dire le pied ils ont dit que nous allons reconnaître Allah par le pied lorsqu'il viendra nous voulons voir ses pieds comme Jésus avait dit voici mes mains voici mes pieds Jésus lorsqu'il vient s'est présenté même Dieu dans le livre d'Apocalypse le livre de Zachary il dit le Terrané viendra il va poser son pied Jésus dit à ses disciples voici mes mains et voici mes pieds maintenant les musulmans vont dire on veut voir son pied d'abord ils diront les Chines on vous a caché ces choses c'est Mahomet qui enseigne ça ainsi Allah découvrira son Chine Allah va découvrir son Chine son pied après quoi chaque musulman va se prosterner devant lui ils vont se prosterner chaque croyant va se prosterner ils vont l'adorer c'est écrit il restera ceux qui se prosternaient bla 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 voyez-vous ça c'est votre Coran c'est votre Coran c'est ce qu'on vous a lu c'est ce qu'on vous a lu on vous a lu ici dans surat al-Qalam surat al-Qalam au verset au chapitre al-Qalam surat 68 au verset 42 le jour où un pied sera découvert le pied d'Allah ils seront appelés à se prosterner comme on a dit ils vont se prosterner devant Allah mais ils en seront incapables il y a des gens qui ne vont pas adorer ils seront incapables mais le pied d'Allah vous voyez comment est-ce qu'on a mis la note là explicative nous ne lisons pas la note explicative on a mis ça pour les musulmans on dit que écoutez le secondaire dit ça fait pitié vraiment les musulmans font pitié ils ont commenté ils ont dit ceci ici en bas les commentateurs donnent ici des interprétations divergentes dont certaines prennent le verset à la lettre tandis que d'autres pour d'autres le mot sacre sacre ça veut dire le pied voyez-vous le pied Ibn Khatir Ibn Khatir a expliqué ça Saïb Bouhari a expliqué ça Tabar il a expliqué ça Ibn Abbas a expliqué ça il y a beaucoup des hadiths mais on a caché à nos musulmans qui ne font pas des recherches ils ne savent qu'Allah va venir sur la forme humaine mais c'est écrit qu'Allah va venir sur la forme humaine c'est juste qu'ils sont juste des petits ignorants des petits ignorants il y a plusieurs hadiths plusieurs hadiths qui parlent de ça plusieurs hadiths si on veut montrer ça ça peut nous prendre même 3 ou 4 heures pour qu'on puisse vous démontrer ça là nous allons partir même dans les tafsir vous allez voir dans les tafsir surat 68 au verset 42 il y a plusieurs savants qui ont écrit sur ça au verset 42 plusieurs savants ont écrit sur ça 68 au verset 42 surat 68 au verset 42 voyez-vous nous disons ça vient mais pour que nous puissions approcher si vous partez dans les tafsir vous allez voir que ils ont parlé surat al kalam au verset 42 surat 68 au verset 42 si vous partez là nous avons beaucoup de tafsir ça c'est Kurtobi c'est Kurtobi qui parle aussi de ça Kurtobi il y a plusieurs ils ont tous ces gens ici ils ont parlé il a découvert sa jambe Allah va venir découvrir sa jambe c'est écrit vous découvrirez la jambe la jambe il va relever sa jambe la jambe d'Allah ils écrivent beaucoup de choses venez-vous on va vous enseigner Allah va venir il va montrer la jambe c'est surat 68 42 ça c'est Kurtobi vous voyez combien de monde écoutez juste la jambe attendez je vais souligner ça vous allez voir combien de fois on a parlé des jambes vous allez voir vous allez voir combien de fois on a parlé des jambes combien de fois on va commencer au début jambes jambes en jaune jambes 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 ça c'est juste Kurtobi qui a essayé d'expliquer ça Kurtobi jambes donc Allah va venir il va montrer sa jambe il va montrer son pied comme Jésus disait voici mes mains et voici mes pieds c'est ça la preuve qu'Allah va montrer les musulmans les derniers jours il viendra comme un homme comme un homme mon numéro est là c'est trop on ne peut pas tout lire on ne peut pas tout lire la vidéo a déjà dépassé une heure je ne peux pas continuer plus que ça les gens qui veulent nous débattre nous sommes là notre numéro est là pour nous contacter connectez-vous à nous envoyez-nous vos messages nous sommes là pour débattre que le Seigneur vous bénisse au nom de notre Seigneur sauveur Jésus Christ Amen